Dans notre Bible au livre de 1 Samuel 23, 1 Samuel 23, demandez la direction de Yahweh, demandez la direction de Yahweh, ceci vous concerne, beaucoup d'entre vous dites, Dieu ne me parle pas, je ne sais pas comment, Dieu ne me parle pas, mais vous avez le chapitre ici, 1 Samuel 23, vous pouvez essayer de copier ce que David, lui, il faisait pour que Dieu réponde à ces questions. 1 Samuel 23, verset 1 à 6, David sauve Kela, une ville de la plaine de Juda. Lorsque les dirigeants séculiers persécutent les hommes de Yahweh, ils devraient s'attendre à des difficultés de tous les côtés. Pour que tout pays soit en paix, il faut que l'église de Yahweh soit en paix. Quand son combat David, les Philistins luttent contre son pays. Le roi Louis XVIII, souverain de la France esclavagiste, était un monarque absolu jusqu'à ce qu'il fasse confiance à ses tours, ses tours de passe-passe personnel pour tromper le corps du Parlement. La famille de 1787 et 1788 dégrada son règne jusqu'à ce que la France perdise le Saint-Monarché avec la sanglante de révolution française. La notion d'ivoirité en Côte d'Ivoire a conduit à la perte de pouvoir du président Henri Conant-Bentier, à plusieurs affrontements militaires sanglants et au règne du chaos mené par des pays extérieurs. La persécution du peuple, la persécution du peuple, l'assassinat des prélats et la fermeture des églises pentecôtistes par le président camerounais Paul Biya l'entraîneront sûrement à affronter des forces militaires étrangères et sa perte de pouvoir. David se considérait comme le protecteur de la terre, ainsi aussi le sauveur Yahshua qui nous a laissé un exemple. Ceux qui refusent de faire le bien, à moins qu'ils ne soient récompensés par les services, ne sont pas des protecteurs de la terre et de l'église de Dieu. Comme David. 1 Samuel 23, verset 7 à 13 Yahoui avertit David de fuir vers Kela. Verset 7 à 9 Saul apprend le pari de David et est ravie de découvrir que David est dans une ville avec des barrières et des barres. Ces protections ne garderaient pas Saul dehors pendant longtemps, mais elles maintiendraient David prisonnier. Quand David obtient le renseignement sur l'intention de Saul, il appelle encore à Biatar de lui apporter les fautes pour consulter Yahweh. On pourrait penser que les citoyens de Kela seraient reconnaissants envers David et lui offriraient une certaine protection. Mais Yahweh lui fait savoir que Saul est bien sur le chemin et que le peuple de Kela le livrera à Saul quand le roi arrivera. Alors, avant que cela ne puisse arriver, David part. Verset 9 à 13 Lorsque David cherche la direction de Yahoui, les réponses qu'il reçoit, prêtez attention à ceci. Les réponses qu'il reçoit sont hypothétiques. Ce n'est pas que ce sont des réponses à douter, mais par exemple, Yahweh lui dit qu'il sera attrapé par Paul. Mais cela est conditionnel à son séjour dans la ville. Il peut prendre des mesures pour éviter ce résultat sinistre. Après que David ait parti avec ses hommes, effectivement, Saul ne se dérange plus de faire le voyage. Qui d'autre, à l'exception de Yahweh, peut vous dire la bonne décision qui mène au meilleur résultat ? Qui ? David pouvait, comme la plupart d'entre nous, se plaindre de ses ennemis, Qu'il lui avait récompensé du mal contre le bien qu'il leur a fait et que, pour son amour, ils étaient devenus ses adversaires. Le Christ était habitué aux mêmes déceptions. David a demandé la direction à son grand protecteur. Dès que l'effort lui fut apporté, il s'en servit. L'effort, c'est quoi ? L'effort avait en lui, l'effort c'était cette robe du prêtre, Et il a en lui l'ourim et le thoumim. L'ourim et thoumim, c'est l'un ou plusieurs de ses objets du pectoral, Le pectoral de jugement du vêtement du grand prêtre juif, Afin d'être sur le cœur du prêtre lorsqu'il entrait devant Yahweh dans le tabernacle, Comme nous le disons dans l'Exode 29 et 30. L'effort pouvait, dans des cas de mauvaise utilisation, Il pouvait devenir un objet d'adoration ou être utilisé dans les cultes des idoles, Comme cela a été fait dans Juge 8, verset 28 et Juge 17, verset 5. Mais l'effort, c'était un objet sacré qui était utilisé pour consulter Dieu, Pour que Dieu donne des réponses. Mais il fallait connaître les convenances, il fallait établir les convenances. Que si tu réponds ainsi, je saurais que c'est ceci la réponse. Très souvent, on définit dans les réponses, et puis le Seigneur va répondre. Nous avons les Écritures entre nos mains, Nous en prenons des conseils et dans des cas douteux, Vous pouvez le faire, tout comme les fautes étaient utilisées auparavant. Comme David disait, apportez-moi l'effort d'ici. Prenez l'habitude de dire, apportez-moi la Bible ici. Faites-le tout simplement. L'adresse de David à Yahweh est très solennelle, Et aussi très particulière. Dieu nous permet d'être aussi dans nos adresses à Lui, Ainsi, dans nos adresses à Lui. La prière devrait être, notre prière devrait être dans ce cas, Seigneur, dirige-moi sur cette question, Sur laquelle je suis maintenant sans solution. Le Père Yahweh sait, non seulement ce qu'il sera, Si cela n'était pas entravé, soit par nous-mêmes, soit par l'ennemi, Mais aussi par ce qu'il pourrait être. Par conséquent, il sait comment libérer les saints de la tentation, Et comment rendre à chaque homme, selon ses œuvres. 1 Samuel 23, verset 14 à 18, Jonathan reconforte David. Verset 14 à 15, David dirige ses troupes dans le désert, Où elles peuvent se cacher dans diverses forteresses, Et les régions vallonnées. Saul le cherche toujours, Mais Yahweh veille sur lui, Et Saul ne le trouve jamais. Verset 16 à 18, Jonathan fait tout son possible pour reconforter David. C'est plus qu'un simple discours. Il aide David à renouveler sa force dans Yahshua. Jonathan encourage David à ne pas avoir peur. Oui, Saul ferait tout son possible pour trouver et tuer David, Mais Jonathan et même Saul réalisent que Yahweh protège David, Parce que David est certainement le prochain roi d'Israël. Jonathan réaffirme qu'il sera le second de David, Ce qui veut dire le plus fidèle, Le supporter, le supporter. Jonathan retourne chez lui alors que David rentre dans la clandestinité. David n'avait fait aucune tentative d'affrontement contre Saul. Il avait gardé le chemin de Yahweh, Il avait attendu l'heure de Yahweh et se contentait de rester en sécurité dans les bois et les régions sauvages. Que ceci nous permette de réfléchir au pire de ce monde qui donne souvent un tel mauvais traitement au meilleur des hommes, Qu'il nous fasse attendre ce royaume où la bonté sera pour toujours dans la gloire et la sainteté en honneur. Nous trouvons Jonathan réconfortant David en tant qu'homme pieux, Il l'a dirigé vers Yahweh, la fondation de son confort. En tant qu'un ami qui se réunit, qui s'humilie, Il se réjouit de la perspective de l'avancement de David sur le trône. En tant qu'homme constant, il lui renouvelle son amitié. Notre alliance avec Yahweh devrait souvent être renouvelée. Et en elle, notre communion avec lui devrait être maintenue. Si la conversation avec un ami en une rencontre Reconforte et renforce nos cœurs, Que ne peut-il pas être attendu des soutiens continus Et de l'amour puissant du sauveur des pécheurs, C'est-à-dire Yahshua, l'ami des croyants. 1 Samuel 23, verset 19 à 29 David est sauvé de Saul par une invasion des Philistins. Verset 19 à 20 En ce moment-là, certains habitants, les Ziphites, Signale l'emplacement de David au roi Saul. Peut-être veulent qu'ils s'attirer ses faveurs, Ou peut-être qu'ils veulent simplement éviter sa colère. Mais leur volonté de trahir David est particulièrement pénible. Parce qu'ils appartiennent à la tribu de Judas. Verset 21 En recevant le rapport des Ziphites, Saul répond avec un lagage pieux. Pourtant, ses mots saints ne sont qu'une façade de la méchanceté prévue dans ses actions. Verset 22 à 25 Cette fois, Saul ne se précipite pas avec son armée. David avait déjà échappé à ses efforts plusieurs fois. Et il ne serait pas bon de revenir les mains vides. Au lieu de cela, il instruit les Ziphites à surveiller attentivement David En prenant note de ses habitudes et de ses cachettes. Quand il sent le bon moment venu, Saul fait le voyage lui-même. Au milieu de sa méchanceté, Saul feignit de parler le langage de la piété. De telles expressions sans effet approprié ne peuvent que divertir ou tromper ceux qui entendent et ceux qui les utilisent. Cette montagne séparant Saul et David était un emblème de la divine providence placée entre David et le destructeur. Ne soyons pas consternés devant la perspective des difficultés futures, Mais reposons-nous sur celui qui est merveilleux, en conseil et excellent de travailler avec eux. Dès que sa promesse échouera, le Père Yahvé amènera les Philistines à effectuer notre évasion au moment même où notre cas apparaît le plus désespéré. Yahvé exige toujours la dépendance en lui. Si vous ne croyez pas, vous ne serez certainement pas établis, comme sera dit dans l'Ésaïe 7, verset 9. Sachez ceci, et le serein notre bon Seigneur, et Yahvé vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Quand je me trouve dans la confusion et les ennuis, je dirai toujours, apportez-moi la Bible ici. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père Yahvé, dirige-moi dans cette affaire sur laquelle je suis maintenant perdu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Ces agents sataniques et les dirigeants laïcs qui me persécutent, Père Yahvé, entourent les difficultés de tous les côtés, au nom de Yahshua. Tout pays qui ne permet pas à l'Église du Christ de jouir de la paix, Père Yahvé, retire ta sécurité d'eux et renverse ses dirigeants, au nom de Yahshua, alors qu'ils combattent les disciples du Christ. Père Yahvé amène les Philistins pour les combattre et les faire tomber au nom de Yahshua. Je ne refuserai jamais de faire le bien parce que je veux être récompensé pour mes services au nom de Yahshua. Je ne vais pas m'asseoir pour me plaindre de mes ennemis et je ne pleurerai pas à cause des gens qui me rendent le mal contre le bien, au nom de Yahshua. Je demanderai la direction et la solution de Yahweh, au nom de Yahshua. Je ne me vengerai pas de moi-même car Yahweh me vengera et couvrera mes ennemis de honte, au nom de Yahshua. Je vais me sécuriser dans mon désert en attendant le moyen et l'heure de Yahweh pour m'élever à la gloire, au nom de Yahshua. Père Yahweh, montre à mes vrais amis la gloire que tu m'as définie. Donne-leur des conseils et reconforte-moi dans mon désert, au nom de Yahshua. Je ne renouvelerai souvent mon alliance avec Yahweh et je garderai toujours ma communion avec lui, au nom de Yahshua. Seigneur Yahshua, l'ami des croyants, fait que tes soutiens et ton amour puissant deviennent permanents, au nom de Yahshua. Alors que les ennemis m'approchent pour me détruire, Père Yahweh, amène les philistins pour les attaquer et me délivrer, au nom de Yahshua. Père Yahweh, utilise les ennemis de mes ennemis pour me délivrer des situations désespérées, au nom de Yahshua. Père Yahweh, Père Yahweh, met ta grande montagne entre moi et mes ennemis et mène-moi la voie d'évasion, au nom de Yahshua. Au moment même où mon cas apparaît le plus désespéré, Yahweh, Shabbat, amène tes philistins contre mes ennemis et libère-moi, ainsi Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen.